Allez, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Lunchtall. C'est ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va cuisiner des pene à la burrata aujourd'hui. Recette encore une fois végétarienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus que des recettes végétariennes. Ah si, je sais pourquoi. La viande, ça coûte trop cher. Et hop, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment mettre du fun dans vos pâtes. Parce que les pâtes, vous avez sûrement tous... Si vous ouvrez le tiroir à pâtes... Voilà, on a tous des pâtes, je pense, qui traînent dans le tiroir. Mais bon, comment rajouter du fun dans ces pâtes ? Autre qu'un vieux plat de bolognaise panzanie dégueulasse gavée commande additif. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Et ça peut aller aussi très très vite. Les rumeaux, il y a rumeaux, bien sûr, bien sûr. On a tous des pâtes. Moi, j'en ai des tas. Je vous avais montré quand je vous avais fait l'intérieur de mon tiroir. Je ne sais pas si on peut vraiment voir ici. Mais bon, tu vois, à l'intérieur de ce tiroir, il y a masse de trucs. Et à l'intérieur de celui-là, il y en a encore plus. Tu vois les crédits de faim, là ? C'est hallucinant. Je vais ranger mon défroisseur... Défroisseur calore, qui a vraiment bien fonctionné. On va faire cuire des pâtes. Alors, pour cette recette, il ne va pas falloir des trucs très très compliqués. Il va nous falloir des peines. Voilà. De la burrata. Une gousse d'ail, non nécessaire, mais tu peux. Du basilic. Si tu n'aimes pas le basilic, tu n'es pas obligé d'en mettre non plus. Un petit peu de salade. Ça rajoute un peu de fun. De la crème de basilic, ça par contre, c'est un peu mieux. Parce que ça va donner quand même un peu de liant. En fait, on va faire... L'idée, c'est de faire une tomate mozza. Donc, tu vas avoir une burrata complète. Des tomates cerises. Et, on va dire, une sorte de vinaigrette. Donc, tu peux prendre la crème de basilic et du basilic. Un peu d'huile pour faire ça. Sinon, tu rajoutes la vinaigrette que tu aimes bien dans ta tomate mozza. Ou juste un filet d'huile d'olive. Si tu préfères l'huile d'olive, ça marchera aussi. Et il faut un oeuf, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ou du persil. Burrata, exactement. Yusuke burrata. Le fameux Yusuke burrata. Regardez ce que j'ai là. On va se servir un café. Et... Et on va y aller. Alors, voyons voir pour les ingrédients. Hop. Yusuke burrata. Moi, j'ai même des champignons à rajouter dedans. En vrai, je pourrais m'amuser. Je pourrais vraiment m'amuser. Voilà. Hop. Des pastas. Un peu de salade en sachet. Du basilic. Une burrata. On va rajouter du fun avec des noix. Voilà. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble la crème de basilic, c'est ça. C'est facile à avoir, ce genre de petit truc-là. C'est une vinaigrette au basilic. Hop. Noix ou noisette, évidemment. Des tomates cerises. Petites tomates cerises. Mignonne. Voilà. Donc, valeur du plat, je pense, approximativement rien. C'est pour deux. Je pense que le plus cher, c'est la burrata. Petite burrata 120 grammes de qualité. Qu'est-ce que j'adore, ça, moi. C'est tellement bon. On peut même rajouter des rumeaux, soit, si vous voulez. Là, j'ai 180 grammes de pâtes. Mouais. Il y a un monde où le plat, c'est pour un, là. Et il faut un œuf. Je vais récupérer un œuf dans mon tiroir. Alors, bon. Je sais que c'est un œuf dur à faire cuire. Donc, l'œuf dur à faire cuire, soit vous le faites cuire à part, vous l'écaillez ensuite après. Soit il y a un monde où vous pouvez le faire cuire dans les pâtes. Mais, pensez à bien nettoyer la coque avant quand même. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que la coque d'un œuf dur. D'accord ? Et je pense que s'il y a des cuisiniers dans le chat et que je vous explique que faire cuire ton œuf en même temps que tes pâtes pour gagner 8 minutes et une plaque, à mon avis, ils ne vont pas être contents, tu vois. mais c'est ce qu'on va faire quand même et on va voir si je vais mourir. Voilà. Parce que, ouais, ça fait quand même gagner pas mal de temps. On ne va pas se mentir. Alors, c'est quand même, c'est quand même ultra worse. Impeccable. Bon, je vais en profiter pour mettre, hop, tout ce que je n'ai pas lavé à laver. Ah là, le resté de GoldenEye est tellement bien. Tac. Impeccable. Allez, on va lancer une casserole d'eau à bouillir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme casserole ? Ça, ça ira. C'est parfait. Nickel. Casserole d'eau salée, évidemment. Cuire les pâtes sans sel au secours. De toute façon, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette recette. C'est vraiment la gratuité. Donc, moi, j'ai une fonction de plaque qui permet de faire chauffer assez rapidement mes histoires. On va saler. Le sel, évidemment, avant tout. Et ensuite, il y en a une qui a l'air salée aussi. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu es salée ? Tu as quelque chose à dire ? Tu portes réclamation ? Qu'est-ce que tu veux, Navi ? Raconte. Ce n'est pas clair. Navi ? Qu'est-ce qu'il y a, Madame Tichouki ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me regarde pas avec tes yeux de chat battu, là. Mouaou ! Très bien. Bon. Explique à papa ce qu'il y a. Pourquoi tu miaules ? Hum ? Pourquoi tu miaules, mon petit chat ? Hum ? D'accord. Je comprends. Ça ne m'explique pas bien ce que tu veux, exactement. Tu comprends que j'ai du mal à communiquer avec toi ? Quand tu es arrivé que tu miaules, je ne sais pas ce que tu veux. Et ensuite, après, tu arrêtes. Hum ? D'accord. Elle a l'air extrêmement vivace et loquace. Allez, mon chat. Je te repose. Ouais. Je... C'est le chat. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Ok. Donc ça, c'est à bouillir. Donc, je vous explique. On met à bouillir de l'eau salée. On réserve ça et on réserve l'œuf. D'accord ? Hop. C'est des pâtes, pas en mode cuisson rapide. Donc, c'est plutôt genre 12 minutes, la cuisson des pâtes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire cuire plutôt 11, je pense. Je vais faire 3 minutes. Je vais rajouter l'œuf après, après l'avoir bien nettoyé. Et on sera très bien. Donc, globalement, on prend ça. On va sortir la burrata de son emballage. Ok. Ça, c'est le meilleur moment de ma vie. Hop. En fait, il n'y a même pas de cuisine. C'est ça qui est ouf. On ne peut même pas appeler ça de la cuisine. Ce serait malhonnête, en vrai. Appeler ça de la cuisine. Hop. Je décale ça ici pour être un peu plus centré. On a des noix, on a de l'ail, on a du basilic. Donc, ce qu'on va faire. Je vais prendre mon basilic. Ça sent tellement bon, le basilic, c'est abusé. Le basilic, c'est vraiment une herbe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Pour ciseler l'ail, on l'écrase. Tac. En l'écrasant, hop là, il sortait immédiatement. Vous avez vu la peau. Ça se fait tout seul, en une fois. Ensuite, après, vous retirez le cul et la bite. Hop. Et ensuite, voilà, on va faire quelques entailles sur l'ail. Ça, c'est la partie plaisir, ça. Et ensuite, on cisèle. Faisant attention de ne pas se découper les douailles. Les douailles. Les douailles. Bien entendu, c'est une partie un peu pourrie. Bon, c'est pas grave. Tac. On ne va pas en creux. Ah tiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de... Est-ce que ce ne serait pas chaleur ici ? Ouais, un peu chaleur. Bon, c'est bon, calme-toi. Ça boue, c'est bon. Détente. Voilà. Je détends quand même ou pas, là ? Fais câble. Oui, ma belle. Un peu chaleur. Bon, ça va s'évaporer. Inch. Voilà. Inch. Allez, on fout les pâtes là-dedans. Alexa, minuteur 3 minutes. Voilà, on fait cuire les pâtes 3 minutes. Ensuite, je vais nettoyer bien la coque de l'œuf. C'est censé être un peu dégueu. Voilà. Voilà. Hop. Ça va ? Vous avez retrouvé la vue ? Impeccable. Mais Navi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux sortir ? Bon, allez, je t'ouvre. Mais s'il y a du bruit dehors, je ferme. Allez. Hop. Voilà, tu peux sortir. Vous me dites si ça fait du bruit dehors. Je ne vois pas la viande. Il n'y a aucune viande dans le plat, non ? Si, tiens, ça. C'est de la viande, ça. Hop. Hop, hop. On va découper le basilic. Ça sent tellement bon. J'avoue, j'adore. Encore ? Encore ? On ne peut pas faire cuire de l'eau tranquille. Si vous voulez la faire arrêter l'ébullition, vous mettez juste un peu d'eau froide dans votre eau. Et hop. Tu vois ? Ça va arrêter de trucs. Là, si je mets la plaque en marche, vous n'allez plus rien entendre. Écoutez. Écoutez le bruit que ça fait. C'est même pas sûr que ça vous sauvera la vie, en plus. Ça va ? Bon. Je la laisse là, ça va vous sauver la vie un peu. Hop. Je cisèle le basilic. On va pouvoir en parsemer un peu partout. Ça sent méga bon. Si vous avez déjà... Eh bien... Comment ? Cuisiner pas mal italien. Vous savez comment pimper vos pâtes, quoi. Bah oui. Ah, t'avais compris la côte de bœuf. Oui, non, j'ai dit l'œuf. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite après ? Tomate cerise. Ça, c'est déjà un peu plus chiant. Toutes les tomates cerises que je vais nettoyer. Alexa, stop. Voilà. Donc là, ça sonne. Je vais rajouter l'œuf à l'intérieur. Hop. Des pâtes. Alexa. Minuteur, huit minutes. Minuteur, huit minutes. Alexa. Minuteur, huit minutes. Deuxième minuteur, huit minutes. Ok, je nettoie les tomates cerises. Non. Non. Impeccable. Et on va les découper en deux. Ça, c'est un peu fastidieux et chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre une petite spatule et je vais quand même décoller les pâtes du fond de la casserole. Histoire qu'elle ne prenne pas, tu vois. Qu'elle ne prenne pas, tu vois. Mais c'est là où je me rends compte que mon couteau ne coupe plus trop et que j'allais vraiment le faire aiguisé. D'habitude, je n'avais même pas besoin de forcer. Et là, sur la peau des tomates cerises, il a un peu de mal. Genre vraiment. Ensuite, il va falloir faire Sanji et concasser. Et en vrai, c'est déjà bientôt prêt. Ce n'est même pas un mensonge. Non, là, c'est plutôt un œuf dur qu'on va faire. 8 minutes, c'est plutôt œuf dur, non ? C'est 6, l'œuf parfait, non ? Tu observes mieux les nutriments quand le jaune est liquide, d'accord. C'est à 3, 6, 9. Soit 6 minutes, je pourrais retirer l'œuf. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit solide. Dans la recette, il est solide pour éviter que ça coule partout. Je sais, Navi. Mais malheureuse, Navi, il a besoin de plein de câlins, plein d'attention. Oui, c'est ça, en fait, c'est la sauce au basilic qui fait toutes les pâtes, là. Qu'est-ce qu'il y a, Navi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'arrête pas de gueuler. Tu sais pas ce qu'elle a. Elle n'a rien. Elle est juste con. En plus, je lui ai ouvert le truc et elle n'en veut même pas. Alors, tu penses quoi de la vidéo de gameplay ? Trailer d'Aki. Putain, elle est sortie ? Mais je ne l'ai même pas vue. Elle est sortie, là ? Elle est sortie quand ? Comment ça ? Bah oui. Bah oui. Vous pensez que moi, je passe ma vie sur Twitter à regarder quand les trucs sont postés ? Oh, mais ferme-la ! Attention, la casserole va déborder. Elle ne déborde plus. Incroyable. Elle est sortie cette nuit ? Putain, mais je vous jure que ce matin, j'ai allumé le YouTube, je n'ai absolument pas vu la vidéo dans mon algorithme. Mais putain, mais YouTube, mais qu'est-ce que t'as branlé, quoi ? J'ai allumé Twitter, je n'ai pas vu la vidéo non plus. Mais comment c'est possible ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec YouTube, bordel ? Incroyable. Comment moi, qui pose du contenu bastant tout le temps, je ne peux même pas avoir ça ? Je vous jure, dans mon algorithme YouTube, ce matin, j'ai regardé la finale de Snake Eyes, la Capcom Cup. Elle était dans mon feed. Et à qui il n'y était pas ? Voilà, incompréhensible. On va casser les noisettes, pour qu'on casse les noisettes, tu vois, je prends un petit burin, là, comme ça. Et flas ! Tiens ! Pourquoi tu ne m'as pas montré la vidéo d'acquis ? Bah du coup, je n'en pense rien, parce que je ne l'ai pas vue. C'est con, quand même, hein. Moi, je fais ça dans le sac plastique, comme ça, c'est encore plus simple. Et voilà. Casse-noisettes. Vous avez vu ? Pratique, hein. Et ça n'a pas sali mon truc. C'est encore mieux, non ? Alors, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle. Ça, c'est la grande poêle. Je ne sais pas pourquoi elle est aussi marquée. Elle n'est pas sale, hein, je vous rassure. Hop ! Et ça, c'est un filet d'huile d'olive. Là. À feu vif, hein, quand même. Il va me falloir un peu de vinaigre balsamique. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Votre recette ne sera pas ratée pour autant. Oui, Navi, je sais. Ta vie est horrible. Ce que te fait subir, papa, est affreux. Petit vinaigre balsamique, ici. On l'avait rangé le dernier coup. Impeccable. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Une lumière cuillère à soupe, à soupe, cuillère à soupe. Hop ! Je vais faire chauffer, tac, ma poêle. Je vais faire revenir mes tomates cerises dedans. Histoire qu'elle ne soit pas juste dure et... Et en mode... C'est croquante. Tu n'as pas l'air de manger une salade, quoi. Tu es l'air vraiment de manger... Une... Hop ! Un plat de pâtes, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout Starfield. Si, Starfield, ça m'intéresse. Hop ! Mais il n'est pas sorti, le jeu. Calme-nous. Et vous êtes nombreux à poser la question, d'ailleurs, à chaque fois sur mon chat, ici. Je ne compte même plus le nombre de personnes qui sont venues ici pour me poser cette question, d'ailleurs. Ils sont nombreux. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Et maintenant, on fait revenir 2-3 minutes. Tu vois, c'est histoire... Ça se marie super bien avec le vinaigre balsamique, le comment... Les tomates. Et quand tu les fais cuire avec un peu de vinaigre balsamique et de l'huile d'olive, Alex, ça stop. C'est un peu comme si tu le faisais cuire dans une vinaigrette. Ça marche trop, trop bien. Alex, ça stop. On récupère nos pâtes et notre oeuf. Qu'on va réserver sur le côté. Hop là, voilà, mon oeuf, il est déjà cassé. C'est parfait. Tac. Je peux mettre d'ailleurs ça ici, ce sera plus clair pour vous. Je vais éteindre ça. Comme ça, on entendra mieux. Impeccable. Bon, voilà. Je vais revenir un peu mes... Mes tomates. Donc oui, il faut que j'aille regarder à qui. Ensuite, il faut que j'aille faire taire mon chat. Et ensuite, il faut que je termine de cuisiner. Compliqué quand même. Est-ce qu'elle a à manger ? Elle a à manger. Je ne comprends pas ce qu'a ce chat. J'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous entendez comment ça crépite. Ça fait chier quand je suis ici, on ne me voit jamais à la caméra. C'est très frustrant. Hop. Voilà. Comme ça. Vous entendez comment ça crépite ou pas ? Manga Sure, c'est chez Beetle, oui. En fait, elle a juste son quart d'heure de folie. Elle est en train de courir partout, la navi. Donc, on fait revenir une à deux minutes, d'accord. Et une fois que ça a un peu revenu, ça commence à être un peu mou. On va rajouter... On va rajouter... Là, ça commence à crépiter vachement bien. On va rajouter l'ail. Je vous rappelle que pour tous ceux qui arrivent, on a déjà cuit les pâtes et cuit l'œuf. Je rajoute l'ail. On va faire en sorte que tout ça se lie une petite minute. Hop. Je n'ai pas coupé la musique, non. Normalement, vous êtes censés entendre toujours la musique. C'est une recette de Pene... Pene Burrata. Impeccable, non ? Voilà, là, c'est cuit. Je le sens. Les tomates sont un peu molles. Il n'y a pas besoin d'aller plus. J'écarte. Ok. Hop. Je reviens sur moi. Et maintenant ? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un saladier. Dans le saladier, je vais y mettre... Je vais faire une vinaigrette. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ça sera plus fun. Je vais mettre une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop. Je vais rajouter un peu de vinaigre balsamique. Hop. Pareil, une demi-cuillère à soupe, je pense. Ça ira. Hop là. Et ensuite, normalement, on a de la crème de basilic à ajouter derrière. On peut rajouter aussi du vinaigre blanc. Il y a marqué sur la recette, mais... Est-ce que j'ai envie de rajouter du vinaigre blanc ? Est-ce que j'en ai déjà ? Je pense que je peux rajouter du mirin. Vinaigre blanc ou mirin, ça marche. Je vais rajouter un peu de mirin. Ça donnera le côté un peu japonais au truc. Hop là. Un peu de mirin. Tac. De toute façon, c'est de la cuisine. Vous savez, c'est un peu au pif. On va mettre la moitié du basilic dedans. Et on va mettre la crème de basilic. Tatatatatatata. Je mets le basilic que j'ai découpé. Ici, j'ai ma crème de basilic qui est là. Je l'ouvre. Et je la sors dedans. Ça va être très basilic. Évidemment, il y a beaucoup de gras dans cette recette. Mais pourtant, je crois qu'elle fait moins de 600 calories par personne. Donc, sûrement du bon gras, quoi. Ouais, la cuisine, c'est un peu au pif. Vraiment. Ok. Tac. Tac. On mélange. Donc, ça donne un truc comme ça. Vous voyez. Vous voyez. On va quand même assaisonner. Parce que sinon, je vais me faire disputer. Poivre et sel. Histoire que c'est quand même un peu de goût. Je mélange tout ça. Alors, idéalement, ce n'est pas avec ça que je devrais mélanger. Je devrais plus mélanger avec ça. Moins agressif le bois. Voilà. Ok. Donc là, j'ai ma vinaigrette qui est prête. On va y ajouter les pâtes. Hop. Bonjour, bonjour à tous et vous venez de nous rejoindre. Vous avez commencé simple un peu ? Et ensuite, après, c'est la cuisine. Et la cuisine, c'est quoi ? Tu fous tout au même endroit. Et inch. Voilà. Ou bismillah, ça dépend. Comme tu veux. Tac. Parfait. Ça serait terminé, mais on a aussi de la salade. Hop. Regardez ça. Petite salade fraîche. Emballage recyclage. Nickel. Et on mélange. Et notre plat est quasiment prêt. Ça sent, mais ça sent ultra fort, le basilic. Ça sent... Ah, c'est très, très, très vinaigre balsamique, basilic. Ça sent super bon. J'espère que je n'ai pas trop mis de vinaigre. Alors, comment on diminue la puissance du vinaigre si jamais je dois assaisonner ? Il faut mettre quoi ? Il faut mieux que je rajoute de l'huile, c'est ça ? De l'huile d'olive ? Ouais, il me semble que c'est ça. Je vais en remettre un peu. Ou du sucre ? Bah, le mirin, c'était déjà du sucre, là. Ce que j'avais utilisé, donc... Ça... C'est sucré, déjà. Ça devrait aller. Est-ce que c'est pas trop beau ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a cuisiné ça en même pas 10 minutes ? Ça a pris 12 minutes. C'est vraiment ultra rapide. Bon, le truc moins fun, maintenant. On va écailler l'œuf. Hop. Voilà, j'ai un œuf à écailler, là. Donc, mieux vaut l'écailler sous l'eau, donc je vais aller l'écailler sous l'eau. Je ne sais pas si vous me voyez, mais... Écailler l'œuf sous l'eau, c'est vachement plus facile. Bon, je vous fais d'eau, hein, désolé. Donc, l'œuf, il a cuit 8 minutes, donc il est quasiment dur. Et il a cuit dans l'eau des pâtes, en mode balais-couilles. Bon, je l'ai nettoyé avant, quand même. Voilà. Ça part tout seul, c'est parfait. En plus, avec l'eau, je n'aurais même pas à gérer les bouts de coque restants. Ils vont tous partir. Ça fera un œuf propre direct. Ta-dam ! Je pose ça, là. J'envoie mes bouts de coque d'œuf à la poubelle. J'ai sur mon prix un diemcier, là, en plus. Hop ! Ça, c'est à nettoyer, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Parfait. Alors, on va voir. Donc, l'idée, maintenant, elle est très simple. Tu prends la burrata. Tu découpes ça en deux. Tu vois, comme elle est belle. Hop ! On met la burrata ici. Et on fait pareil avec l'œuf. Et calé, pardon. Désolé. Voilà, donc l'œuf qui est dur, comme prévu. Avec encore un peu de jaune... Mimou. Une demi-molle, quoi. On met ça ici, dans la salade. Voilà. Ensuite, on prend les noisettes. Je saupoudre. Le reste du basilic. Et voilà ! Consomatsu ! Bon appétit ! Donc voilà, simplement, sans se prendre la tête. Je vais même laisser tout ça dans le saladier. On va manger dans le saladier comme un vrai warrior. Cuisine italienne. Pourquoi est-ce que c'est la cuisine la plus aimée au monde ? Parce qu'elle est rapide. Elle est méga bonne. C'est même bon pour la santé, en plus, je crois. Je ne veux rien dire. Là, il y a combien de calories dans le plat ? Je regarde un peu. En kilocalories, la portion, il y a 780. Donc toute la portion-là, c'est 1500 calories. Il y a beaucoup d'huile, donc c'est gras. Voilà, on n'a plus qu'à nettoyer tout ça. J'ai fait tout tomber. Surtout, les petits minous, mes départs attrapés. Surtout, mes départs. Ils sont d'aucune aide, les petits minous. Je vous le dis tout de suite. Hop, ça, c'est à recycler. Ça, c'est à recycler. On termine avec la vaisselle. Ça, c'est notre plat. Ça, c'est à nettoyer. Parfait. Toujours, si vous nettoyez vos couteaux japonais, vos santoku, etc., ne nettoyez pas avec du liquide vaisselle. Sans liquide vaisselle, juste à l'eau, c'est largement suffisant. C'est nettoyé, vous n'en faites pas. Il n'y a pas de problème. N'allez pas les agresser avec du savon ou du produit vaisselle avec je ne sais pas quoi dedans. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de voir et de faire le point sur cette caméra ou c'est mort, en fait ? Tu m'as baisé ma mise au point ou pas, toi, la caméra ? Ah ouais, c'est bon. Dure, la mise au point, quand même. Hop. Voilà, ça, c'est fait. C'est rangé. Vous voyez, la plaque, elle a quand même quelques petits trucs. Tu fous ça à l'eau. Tac. Hop. Voilà, c'est propre. Incroyable. Hop. Nickel. Même la plaque est propre, quand tu regardes bien. La plaque n'a même pas pris tant que ça. Franchement, c'est... Ça, ça cuisine méga propre. Franchement, ça ne salit pas ta cuisine. C'est cool. Vraiment cool. On va nettoyer ça. Il n'y a pas grand chose à faire non plus. En vrai, ça a juste... Ça a juste essoré les pâtes. Donc, autant vous dire que c'est pas sale. Vous pouvez le mettre là. Pareil, la casserole qui a cuit les pâtes. Il y a juste un peu d'écume dedans. On ne sait pas non plus la peine d'y mettre une tétrachée de savon ou de je ne sais pas quoi. On va dire qu'elle est quasiment propre, elle aussi. Hop. Hop, hop. En revanche, la poêle qui est à le vinaigre balsamique et l'huile, là, vous pouvez mettre une petite... Une petite touche de liquide vaisselle. Voilà. Hop, nickel. On met tout ça là en attente de séchage. Ça évite de faire tourner le lave-vaisselle 36 fois par jour, là. Tac, tac. Hop. J'ai même une petite récupération pour éviter de boucher les léviers, là. Tac. Et voilà. C'est fait. On peut déjà passer à la dégustation. Petit récapitulatif de la recette. Ouais. Donc, vous prenez 200 grammes de pâtes à cuire, hein. Peu importe les pâtes. Donc, des pâtes classiques à cuire dans l'eau. Vous les faites cuire, du coup, 12 minutes dans de l'eau salée. Vous faites cuire un oeuf comme vous voulez, hein. Soit 6 minutes, un mollet. Soit 9 minutes dur. Ok. Parallèlement, vous faites revenir un peu d'huile d'olive dans une casserole. Vous y mettez des tomates cerises coupées en deux avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Vous faites revenir ça quelques minutes. Vous y ajoutez de l'ail émincé. Continuez de faire revenir tout ça. Une fois que tout ça, c'est prêt, vous égouttez évidemment les pâtes, vous écaillez l'œuf. Vous retirez les petites tomates de la préparation. Vous prenez un grand saladier. Dedans, vous mettez une demi-cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive, de la crème de basilic, donc un petit sachet de crème de basilic. On voit tel qu'il y en ait autant. La moitié du basilic que vous avez coupé au préalable, voilà. Vous salez, vous poivrez, vous mélangez. Vous y ajoutez les pénées, vous y ajoutez les tomates, vous y ajoutez de la salade si vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous mélangez bien tout ça. dessus, vous coupez une demi-burrata, vous le rajoutez, vous coupez votre œuf en deux, vous rajoutez, vous parsemez de ce qui vous reste de basilic et de noisettes ou de noix concassées. Ce n'est pas obligé non plus. Hop là, et c'est fait. Voilà. Donc, si vous voulez, le plat, voilà, juste ici, ça donne ça. Donc, après, c'est dans un grand saladier. C'est pour deux, normalement, c'est un demi chacun. Moi, de toute façon, étant donné que je suis tout seul à la maison ce soir, je vais en manger une partie aujourd'hui et le reste de ce soir, ça se fait très bien réchauffer, etc. On déguste. Voilà, c'est très simple. Vous avez vu ? Et ça prend 20 minutes max, max à cuisiner. En vrai, si vous optimisez entre la cuisson des pâtes et la cuisson des petites tomates cerises, si vous êtes assez rapide, vous prenez pile poil la cuisson des pâtes pour pouvoir ajouter dedans. Donc, le temps de les égoutter, de les rajouter directement dedans et de remettre tout dedans. Il y a une minute en plus. Donc, vous pouvez faire 13 minutes chrono ce plat. Voilà. C'est cool, non ? Voilà, le midi, quand vous êtes méga pressé, que vous ne voulez pas engager la cuisine, regardez, là, il est midi 30, je n'arrête pas de parler. Mais tu vois, quand tu as une heure et demie de pause sur ta pause de midi et deux, que tu es en télétravail comme moi, ça se fait quand même super bien. En plus, il te faut des pâtes, des tomates, une burrata, quoi. Un peu de basilic, mais bon, franchement, en vrai, si tu n'as pas de basilic, tu peux le faire avec du persil, si tu veux. Il y a un moyen de... Si tu n'as pas de vinaigre balsamique, même si je te conseille d'avoir le vinaigre balsamique, si tu veux cuisiner un peu italien, c'est quand même top, le vinaigre balsamique. Tu peux rajouter autre chose. J'aurais pu faire ça avec des teintes de shoyu. J'aurais pu remplacer mon vinaigre balsamique par du mirin et de la sauce soja et faire de la cuisine un peu fusion italo-japonaise. En vrai, les pâtes, ça peut se marier super avec un mix de soja mirin. Tu n'as même pas à rajouter de sel et de poivre avec le mix de soja mirin. Ça peut assez bien fonctionner. Maintenant, je n'ai jamais testé avec le basilic, mais je pense qu'il y a d'autres herbes qui peuvent fonctionner assez bien avec. Genre peut-être des algues qui peuvent fonctionner assez bien avec ou des champignons. Donc, ça se mange chaud ou froid, c'est comme vous voulez. Petit café ? Petit café ? Petit café ? Oui. Sous-titrage ST' 501